Madame, Messieurs, bonsoir, très heureuse de vous retrouver à travers cette édition sur la RTNC. Des hommages dignes d'un panafricaniste continuent à être rendus au président tanzanien par ce père africain. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, lui aussi, regrette cette disparition, une perte pour l'Afrique. Il a dit ce lundi à Dodoma, capitale politique et administrative de la Tanzanie, lors des hommages officiels du président tanzanien, d'autres chefs d'État et de gouvernement, dont Cyril Ramofosa ou Kenyatta, docteur Eric Massissi, une dizaine au total, se sont succédés à la tribune pour vanter la réalisation du cinquième président de la République de Tanzanie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Revenons à la République démocratique du Congo, où de fortes pluies qui se sont abattues ces derniers temps dans la ville-provence Kinshasa ont endommagé la voie ferrée sur l'axe Kinshasa-Kassangoulou. Le ministre de Transport et Voix de Communication Didier Manzenga est arrivé sur place pour une solution. On en parle avec Vital Pagabita. Face à l'urgence, le ministre de Transport et Voix de Communication a dû rénoncer à prendre part au culte de dimanche pour effectuer une visite d'inspection sur la voie ferrée. Accompagné des experts de la SETP, Exonatra, maître Didier Manzenga Moukanzou a donc pris la mesure de l'étendue des dégâts provoqués par les dernières pluies d'Irivienne, d'abord au niveau de la 16e rue Limité, ensuite à la gare de Kimoenza, avant de chuter à Kassangoulou, où la rivière Loukaya est sortie de son lit, entraînant plusieurs dégâts. Hier, j'étais informé de la problématique des érogions autour du chemin de fer, pour que le train puisse passer, donc les opérations sont suspendues. Il y avait même le train interurbain qui allait être relancé, compte tenu de la voie qui est coupée. La SETP a suspendu pour que nous puissions intervenir rapidement. Et j'ai déjà déposé l'alerte au directeur du cabinet de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, du fait que nous sommes pendant la période transitoire. Les DIRCAP puissent nous autoriser à pouvoir autoriser à la SETP d'obtenir des moyens. C'est la vision de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui doit être matérialisée par son gouvernement que nous sommes. Ici, à Kassangoulou, le ministre des Transports et des Voies de Communication a échangé avec l'honorable Jean-Claude Wemba, président du bureau de l'Assemblée Provinciale du Congo Central, sur l'importance ou la problématique de cette voie ferrée. Le chemin de fer qui relie Kinshasa à Matadi est d'une grande importance sur le plan économique, d'où l'impérieuse nécessité de sa réhabilitation. Deux réseaux de distribution d'eau pour les populations de localités de Ngomba et Moujinga. Nous sommes là dans la commune urbano-rurale de Maloukou. C'est une œuvre de la coopération bilatérale France-Rudique. On en parle avec Émilie Caïndo. Ouf de soulagement pour les habitants de localités Ngomba et Moujinga dans la commune urbano-rurale de Maloukou qui viennent de bénéficier de deux forages d'une capacité de 10 000 m3 par heure avec 6 km de réseaux de distribution, 20 des bornes fontaines, 150 mètres de profondeur pour un débit maximal de 30 m3 par heure. Le gouvernement a voulu s'acquitter d'un devoir noble, celui de donner de l'eau potable à la population. Permettre à cette population d'avoir une eau de qualité est le premier objectif qui a été atteint. Le deuxième, c'est aussi créer des emplois. Grâce à la réalisation de ce ouvrage, nous avons la mise en place des organes de gouvernance et des organes de gestion. Ces efforts du gouvernement congolais et ses partenaires viennent pallier au problème de l'eau potable que connaît la ville-province Kinshasa. Réaliser la mise en place de l'association responsable de la gestion que nous appelons Azurère et ensuite surveiller les travaux qui étaient exécutés par les entreprises. Ça, ça a été notre mission. Ces ouvrages d'utilité sociale vont aider les familles à lutter contre les maladies d'origine hydrique et surtout à faire de longues distances. Ces réseaux de distribution d'eau dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa sont un fruit de la coopération bilatérale entre la France et la République démocratique du Congo. Dans le cas de la lutte contre les déchets et ordures urbains, la production de biogaz est une meilleure façon de le recycler. Une option prise par les autorités de la commune de Nkaliema. Reportage de l'Andevoka. Le recyclage des déchets et ordures urbaines est devenu un casse-tête pour tout le gouvernement du monde. Même certains pays développés, jadis considérés comme poubelle, ne savent plus que faire de l'air trop plein d'ordures. Les nations développées sont maintenant à la recherche de pays du tiers-monde pour évacuer leurs ordures. A Kinshasa, la commune de Nkaliema propose une solution originale. Le recyclage des déchets et ordures urbaines, la commune a scellé un partenariat avec l'Asbel Amo pour mon pays et mes prochains, Fondapro. Cette Asbel va apporter son expertise dans la production du biogaz qui peut être utilisé dans la fourniture de l'électricité, gaz ménager et engrais naturels pour le maraîcher. Par l'appui de nos mamans, nos papas et le gouvernement en place, je sais que le Seigneur nous donnera cette grâce de faire quelque chose aussi. Ces partenariats s'étaient exprimés le samedi 20 mars 2021 dans la salle de l'hôtel Kin Malibo lors du lancement de la grande opération de nettoyage de la commune par le bougoumestre de Nkaliema, Dieu merci, Maim Bandi. Pour moi, c'est une bonne chose en tant que bougoumestre, que les gens viennent nous épauler. Nous aussi, c'est une interpellation pour nos compatriotes et nos concitoyens. Je pense que chaque jour, on enlève les immondices ici. Mais vous voyez ce marché ici, Kiliman, lorsque nous ne sommes pas là la nuit, ils viennent déverser leurs immondices à ces contrées ici. Et même mettre certaines histoires qui n'est pas appropriée, ce n'est pas une bonne chose. Cette technique et production de biogaz va inspirer les autres communes pour trouver une solution pour le recyclage des déchets et ordures urbaines. Kimwenza, une localité de la commune de Mongafoula, confrontée aux problèmes liés, entre autres, aux érosions, manque d'eau et de l'électricité. Un bienfaiteur est allé à la rescousse de la population de ce coin. D'autres éléments dans ce reportage. La population de la commune de Mongafoula désorientée par des moments difficiles qu'elle traverse. Un tas d'ennuis qui nécessite une intervention humanitaire urgente. Pas d'électricité, pas d'eau, chaque pluie qui s'abat sur la ville emporte des maisons et provoque plusieurs têtes d'érosion. Si l'on n'y veille pas, cette commune risque de disparaître de la carte de la ville-province Kinshasa. « Le salut du peuple est la loi citoyenne. C'est-à-dire, d'abord, le peuple, d'abord, s'imaginer la visite du peuple avec le peuple que nous avons. Mongafoula, en fait, c'est une situation de silence, c'est une situation catastrophique. Aujourd'hui, Mongafoula signifie l'attaque. Mongafoula signifie l'absence d'érosion. Mongafoula signifie l'absence d'érosion. Mongafoula signifie l'absence d'érosion. Mongafoula signifie l'absence d'érosion. Il est temps d'écrire. Ayant entendu ces cris de détresse, le député honoraire Anise Kouzundou n'a pas lésigné sur ses moyens. Il est descendu ce dimanche à Kimoenza, remettre aux responsables des quartiers de la commune de Mongafoula des outils pouvant les aider à faire face à ces difficultés. Une câble électrique 70 carrés, des matériels aratoires, des sacs pour lutter contre les érosions. Il a profité aussi de cette occasion pour expliquer à la population présente le bien fondé de l'Union Sacrée de la Nation, vision du chef de l'État qu'il a qualifié de positive et constructive. Son parti, l'Alliance pour l'humanisme et la démocratie, est membre du regroupement politique ABCE. Ces regroupements venaient d'adhérer à l'Union Sacrée. L'installation de membres de ces structures locales a été effectuée lors de cette manifestation. Mois de mars, un mois dédié à la femme, les anciennes du lycée Kouangadi du Kassa Oriental se sont retrouvées pour trouver les voies et moyens de réhabilitation de ce lycée qui les ont formés. Reportage. Les anciennes du lycée Mouangadi du Kassa Oriental, touchées par le tas de délabréments très avancés des lycées de Grand Kassaï, ne sont pas restées indifférentes face à cette situation sociale. Mois de mars, dédié à la femme oblige. Ces femmes, anciennes lycéennes du Grand Kassaï, se sont réunies pour rassembler des idées pour voir comment réhabiliter leurs almamateurs qui ont donné aujourd'hui beaucoup de femmes à la tête du pays. A cette occasion, et pour participer au thème de cette année, ces femmes sensibilisent les hommes de bonne volonté de venir à leur aide pour donner aux filles actuelles un établissement digne de son nom. Considérons la détérioration du niveau d'études de la jeune fille du Grand Kassaï, vu le désintéressement de la jeune fille du Grand Kassaï pour les études, par manque d'encadrement adéquat et la chute du niveau de vie des parents, vu la dégradation des infrastructures affectées à l'instruction des filles dans l'espace Grand Kassaï, l'internat, qui a beaucoup servi par le passé au relèvement du niveau éducationnel des filles, qui n'est pas opérationnel au lycée Mouangadi, qui nous a formés, soucieuses de faire quelque chose pour aider nos jeunes filles et essayer de leur ressusciter l'espoir et l'amour des études. Nous nous engageons à éveiller les consciences de nos filles d'une manière légale et responsable. Cette retrouvaille a permis aussi à ces anciennes du lycée Mouangadi de faire une réflexion pour leur organisation. La femme, il en a été également question au cours de cette journée de réflexion organisée par la FNJ. Le samedi 20 mars 2021, sous le leadership du Brésilien national du Forum national de la jeunesse FNJ, la coordination provinciale FNJ Kinshasa a organisé le salon Kassaï du Pullman Grand Hôtel Salon Féminin en marge de la célébration de la journée dédiée à la lutte pour le droit des femmes. On a échangé autour de la situation actuelle dans le pays, comment la femme peut optimiser ses chances. En tant que jeune femme, on doit avoir la confiance en soi. Ça nous donne le courage d'avancer, d'évoluer dans la vie en tant que jeune femme. J'ai aimé les interventions de tous les participants de cette cérémonie. Mais en outre, ce que j'ai aimé, ce sont les résultats, c'est-à-dire les résultats proposés pour pallier à tous ces problèmes. Femmes et développement socio-économique de la ville de Kinshasa dans la période de la Covid-19, c'est le thème qui a été choisi, une rencontre motivation pour les femmes du FNJ. C'est ce que nous venons de faire aujourd'hui, chapeau à Patrick Atembo pour ses initiatives et je serai là toujours pour l'encourager. Et je pense que c'est très important pour notre pays, surtout en ce moment, de se sensibiliser sur la Covid-19. L'approche méthodologique a été participative et a donné lieu à des échanges directs et ouverts en plénière entre les participants au nombre desquels deux hommes. Ces salons féminins avaient entre autres pour objectif donné aux femmes des moyens nécessaires d'agir pour leur participation au développement de la ville de Kinshasa et identifier les bonnes approches pour une meilleure participation de femmes au développement socio-économique. Rendons-nous cette fois-là dans la province de la Tchopo pour parler de la clôture de la session sur le route de trois provinces, la Tchopo, Ituri et Norkevo, tenue à Kisangani. Là où la route vint, le développement suit, dit-on. La session extraordinaire de la commission professionnelle routière de la Tchopo a tenu toutes ses promesses par les objectifs poursuivis. Les participants ont examiné la viabilité financière de la CPR. Ils ont proposé de créer un cadre de concertation des gouverneurs dont les provinces sont traversées par la RN4, de présenter le temps de lier des réseaux routiers de la Tchopo tout en identifiant les tronçons prioritaires sélectionnées par le gouvernement central et provincial. Des communs d'accords, ils ont cofiné des stratégies de finances à prévoir pour la réalisation des travaux. C'est à ce niveau que Mme le dirkaba, le chef de l'État aux infrastructures, a demandé de faire diligence pour la transmission de la fée de route des travaux. Nous attendons au plus vite la transmission de la feuille de route que nous avons élaborée avec les actions et recommandations signifiant non seulement les acteurs, les responsabilités, mais aussi les délais de nos actions. Nous réaffirmons à cet auguste Assemblée que le développement de ce grand pays à la dimension continentale n'est nullement l'apanage du gouvernement central, mais également la dynamique que doivent développer les administrations décentralisées. Tout en rendant les hommages mérités au chef de l'État qui a permis la réalisation de ces travaux de grande importance pour nos routes, le gouverneur de Provence s'est dit confiant quant à la prise en compte des résolutions. Dans un adresse très entendue, le DG du Fonère assure de l'appui de son institution pour le financement des travaux en Provence, Opération des Gentiles Inréalités avec l'OVD. A noter que cette session a connu un front succès avec la participation de la présidence de la République, les agences routières, les délégués des provinces voisines et des partenaires. Les infrastructures, il en a été également question, dont la province du Haut-Katanga au cours d'une séance de travail sur la construction. Au menu de cet échange du ministre provincial des infrastructures, Miguel Katen-Kachal, est la délégation de l'entreprise RUCO, qui accompagnait le directeur provincial de l'Office d'Ivoirie et Drainage, la modernisation des infrastructures routières du Haut-Katanga. Cette entreprise est allée promettre à l'exécutif du Haut-Katanga son appui en matériel et technicité dans la matérialisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est celle de doter la province qui préfère des infrastructures modernes, vision qui conquétit chaque jour le gouverneur Jacques Aboulak-Katwe. D'os et déjà, RUCO va se mettre aux côtés du gouvernement provincial dans l'opération Zéro Trou, des travaux d'entretien qui exécutent déjà l'OVD. Le ministre provincial des infrastructures a pris la résolution qu'on puisse anticiper dans la programmation. Aujourd'hui, il nous a réussi avec l'entreprise RUCO. C'est dans le cadre du renforcement de l'opération Zéro Trou, qui en fait, l'opération Zéro Trou, ce sont des travaux d'entretien. Mais il voudrait que ça devienne un programme plus permanent. Surtout dans les six mois qui arrivent, nous devons profiter de l'occasion pour traiter tout ce qu'il y a comme un grand trou de dégradation dans la ville. Et cette fois-là, aussi avec l'appui de l'entreprise RUCO, en matériel. D'autres entreprises du Okatanga se sont déjà engagées à accompagner le gouverneur Jacques Avoula dans sa quête de conquétiser le fait du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, qui met l'intérêt du peuple congolais au centre de toute action. Désormais, l'Union Sacrée de la Nation au Kuilu a un siège de représentation provinciale. C'est le gouverneur, en sa qualité de coordonnateur de cette plateforme politico-électorale, qui a fait ses dons, non seulement pour honorer le chef de l'État, mais pour lui assurer son accompagnement, dont sa vision suivie. Soucié d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi Chilombo, dans sa noble vision d'unir tous les Congolais à travers l'Union Sacrée de la Nation pour un avenir meilleur du peuple congolais, le gouverneur de la Provence du Kuilu, Willy Ichundala Hassan, prend désormais les leads de cette plateforme politico-électorale et s'organise davantage pour rassembler tous les Kuilois et Kuilois autour de cette vision. Pour ce faire, le représentant du chef de l'État au Kuilu a organisé plusieurs réunions avec le parti politique et l'association de sa province, lesquelles les rencontres ont abouti à la mise en place de la coordination provinciale de l'Union Sacrée de la Nation. Je tiens d'ailleurs à remercier tout le monde qui est ici présent, remercier le chef de l'État, remercier le chef provincial qui s'est donné Coréan pour harmoniser les points de vue différents. Pour rendre plus efficace le travail de cette coordination sur terrain, le gouverneur Willy Ichundala dotent alors un siège digne de son rang à cette coordination, un siège provincial qui d'ailleurs a été visité par les membres de la coordination de l'Union Sacrée et sera réhabilité et équipé par les patrons de l'exécutif provincial Kuilois. Malgré quelques agitations et des plans machiavéliques montés de toutes pièces par certains membres, sous la bénédiction de certains politiciens verrés, le gouverneur assemblée du Kuilu est resté dans sa qualité d'un bon père pour calmer les esprits. Au stade actuel, tout marche normalement. Cet tour d'horizon de Provence, on nous conduit cette fois-là dans la province de la Mongala où l'on nous signale le lancement officiel de travaux de réalisation de l'avenue de la mission par l'office de voirie et drainage et la réception définitive de l'avenue aérodrome de l'Isala. Le lancement officiel de travaux de réhabilitation de l'avenue de la mission à l'Isala, travaux qui s'occupent au rechargement des couches d'enroulement en terre jaune, à l'avenue de la mission de l'Isala, était dans un état de délabrement très avancé. Aujourd'hui, grâce au financement des fauners, sous l'appui du président de la République démocratique du Congo, Antoine-Félix Tshiseke de Tchilombo, ces travaux viennent d'être exécutés par l'office de voirie et drainage OVD Mongala. De l'autre côté, le gouverneur a dit d'intérim de la province, Madame Clémentine Solé, Mondonga et Congola, a pu réceptionner définitivement l'avenue aérodrome de l'Isala après les travaux de la pose des couches d'enroulement en béton armé par l'OVD. Nous sommes soutenus par le président de la République, son excellence, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, à travers le fauneur. Nous avons reçu cette œuvre, c'est-à-dire que l'entretien de l'avenue aérodrome, par nos amis de l'OVD, et nous étions venus ici pour la remise provisoire. Aujourd'hui, c'est la remise définitive. À ses propos, M. Antoine Nbangamon, directeur provincial de l'OVD, est tellement satisfait pour les travaux réalisés. Aujourd'hui, solennellement, Madame Gouverneure, je vais procéder à l'ouverture pour le trafic de l'avenue de l'aérodrome à l'Isala. Ce n'est qu'une seule partie. La biologie médicale, à l'heure de la COVID-19, thème au centre d'une journée de réflexion, tenue par les conseils nationaux des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire. C'était à l'occasion du 43e anniversaire de leur structure. On fait le point avec passion, Soumboyou Katoukou. Le rôle du laboratoire biologiste est indéniable dans le processus des soins de santé. Tous, nous passons toujours par ces techniciens soignants pour qu'ils puissent poser des bons diagnostics devant conduire aux soins à suivre. Tous les établissements d'enseignement médical organisent cette section dans leurs enseignements. En République démocratique du Congo, 43 ans se sont écoulés depuis que ces structures qui encadrent les laboratoires biologistes existent. Cette commémoration s'est déroulée dans les locaux du PNMLS et quelques recommandations ont été faites aux laboratoires lors de cette cérémonie. Nous devons aussi associer à ces moments merveilleux, notre part dans la sensibilisation de la population sur la COVID-19 et surtout à participer à organiser la formation continue pour nos membres qui aujourd'hui, c'est requis, c'est-à-dire qu'après la formation basique, il faut absolument se mettre à jour. La science évolue et il faut être à la page. Il ne faut pas être derrière la science, mais il faut courir au même rythme que la science. Le thème, la biologie médicale à l'heure de la COVID-19, a été retenu comme matière de réflexion à cette circonstance. Les biologistes, comme les autres participants, les autres acteurs, courent un grand risque parce qu'ils sont tout le temps en contact avec les patients. La cérémonie a été marquée par la remise des brevets, premièrement aux membres fondateurs du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire, suivi des présidents honoraires de ces structures. Plus question de se déplacer à l'étranger pour soigner la maladie cardiovasculaire, la République démocratique du Congo dispose déjà de cardiologues qualifiés, mais également la technologie nécessaire pour implanter le batterie du cœur, le pismiqueur aux patients ayant un faible battement du cœur ou presque à l'arrêt. On en parle avec un nom en séquant. Elle constitue la première cause des mortalités dans les mondes et n'épargne pas la République démocratique du Congo. 31% de la mortalité mondiale totale est à impiter aux maladies cardiovasculaires. Prenant de nombreuses formes, ces pathologies se manifestent par des troubles de mémoire et peuvent toucher toute la tranche d'âge, bien que l'incidence est plus prononcée chez les personnes âgées. Certains cas nécessitent l'implantation d'une batterie du cœur appelée PestMaker, sa prise en charge est malheureusement précoûtée. Mais grâce à la nouvelle technologie du stimulateur cardiaque, les cœurs qui battent de façon lente ou celui qui a tendance à s'arrêter peuvent désormais fonctionner normalement. Au cours d'une conférence de presse, le cardiologue Yves Loubenga a expliqué les différentes fonctions de ces dispositifs salvateurs. Ils ont trois fonctions. Ils permettent au cœur de battre, selon une fréquence définie. Ils permettent au cœur de se redémarrer lorsqu'il est arrêté, mais ils permettent aussi au cœur de fonctionner de manière synchrone. La droite et la gauche doivent se contracter au même moment. Il y a des pathologies cardiaques où la droite se contracte plutôt que la gauche et cet asynchronisme est à l'origine d'une maladie qui s'appelle l'insuffisance carrière. Donc il y a des PestMakers qui permettent de résoudre ça. Plus de trois quarts de décès liés aux maladies cardiovasculaires interviennent dans les pays à faibles revenus, faute de l'inaccessibilité à ces traitements. Un appel est donc lancé à l'État congolais de mobiliser les moyens nécessaires pour permettre à toutes les bourses de bénéficier dits PestMaker. L'implantation des stimulateurs cardiaques concerne dans la plupart des cas une catégorie de la population âgée, donc souvent à la retraite, et donc par conséquent relativement démunie. Et que ce serait plus facile pour nous de les soigner à large échelle si les dispositifs que nous utilisons sont pris en charge par l'État congolais. Vous l'avez certainement appris, l'église Kimbanguiste prépare les centenaires de la cité sainte des Kamba au Congo central. Et dans ces cas, que le chef spirituel de la dite église a échangé avec un groupe de jeunes nés congros sur le préparatif de cet événement de haute portée spirituelle. Pierre-Rombou nous a dit. 6 avril 1921, 6 avril 2021, voilà près de cent ans jour après jour contre Vanzé-Mareké, l'église Kimbanguiste, est en train d'écrire en lettres d'or son histoire dans les modus vivendi des Congolais en cristallisant sa renommée spirituelle dans les chiquiers socioculturels et écuméniques, aussi bien de la République démocratique du Congo, de l'Afrique que du monde entier. Fort de cette horace spirituelle très élevée, son éminent Simon Kimbangu Kiangani, caresse levé d'organiser tant dans la cité sainte des Kamba au Congo central que partout où est installée l'église, des grandioses cérémonies religieuses, sociales, philanthropiques et autres, pour célébrer à juste titre les festivités du centenaire de l'église Kimbanguiste et ce, avec l'apport et les concours de personnalités éprises de paix sociale, de compassion humaine, d'altruisme humanitaire et surtout d'amour du prochain, parmi lesquelles l'honorable sénateur Rolile d'Onsazie venu s'imprégner des modalités concrètes liées au succès de cet événement planétaire de haute portée spirituelle. Nous nous préparons pour les centenaires qui est une grande commémoration et nous avons des défis par rapport à cette grande fête, ce grand rendez-vous, alors nous ne pouvons pas rester loin si ce n'est que de s'approcher de la maison, savoir ce qui se passe chez nous et voir à quelle possibilité nous pouvons y participer activement et puis arrêter ou arracher bien attendu nos bénédictions. Dans la concrétisation de sa philosophie actée sur le principe le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme, l'initiataire de la fondation qui porte son nom, l'honorable sénateur Rolile d'Onsazie, a apporté sa modeste contribution d'une centaine de sacs de ciment blanc pour la construction du mausolée de Kimbanguisme dans la cité sainte d'Inkamba au Congo central où il va séjourner en marge de la célébration de ses centenaires. Santé a encore une fois éradiqué la tuberculose en République démocratique du Congo. D'ici à 2030, une problématique qui prend à cœur le programme national des luttes contre la tuberculose. Il a réuni les experts du secteur pour réfléchir sur les stratégies à mettre en place. Redependa nous en dit un peu plus. Au cours de cette journée scientifique sur la tuberculose organisée dans la salle qu'un pesquis du fleuve Congo Hotel des intelligences, des experts en santé se sont dévoilés pour expliquer la stratégie dans la lutte contre la tuberculose autour du thème prévention, dépistage, traitement par rapport à la COVID-19 et innovation. Ce, pour étayer les grands thèmes, l'horloge tourne, interpréter Mgonga et Betty en vue de proposer des stratégies permettant d'éradiquer la tuberculose en RDC d'ici 2030 et examiner comment rélever les défis avant de présenter les perspectives. Le directeur du PNLT, le professeur docteur Michel Cassois, a fait la présentation des engagements pris en relevant les priorités. C'était la quatrième édition d'organiser les journées scientifiques. Nous avons présenté les résultats tenus par le programme en 2020, quels sont les principaux défis qui persistent, mais aussi nous avons présenté les priorités pour 2021 et pour 2022. Et il nous faut couvrir chaque centimètre de ce pays en service de lutte contre la tuberculose. Le deuxième défi, c'est celui de pouvoir déclarer tous les cas de tuberculose. Autre défi de taille, c'est la tuberculose chez l'enfant. Enfin, le dernier défi, c'est celui de la tuberculose résistante. Les docteurs Sylvain Youma, secrétaire général à la santé, représentant du ministre, a dans son mot d'ouverture mis l'accent sur les innovations basées sur les recherches. Cette matinée scientifique, c'est vraiment un cadre idéal de faire le point du point de vue de la recherche opérationnelle. Comment cette recherche, au décours de toutes les publications qui ont été faites, cette recherche a pu impacter sur l'amélioration de la mise en œuvre des interventions des luttes contre la tuberculose sur le terrain. Le maître mot ici, c'est l'innovation. Et qui dit innovation, il pose non seulement qu'on doit faire de nouvelles choses, mais c'est surtout comment faire les choses autrement. Plus de 200 000 cas de tuberculose identifiés avec une réalisation de 93%, 4 000 cas perdus ou échappés au traitement, et 5 580 cas de décès dits à la tuberculose. Ce tableau exprime des progrès dans la lutte contre la tuberculose en RDC avec l'aide de GeneXpert, un appareil de diagnostic rapide. Progrès, oui, mais beaucoup reste à faire, a insisté le directeur du programme national, le professeur docteur Michel Kasson. Terminons ce journal par cette journée de réflexion, celle organisée par les femmes des entreprises du Congo. C'était autour du thème leadership féminin, nous dit Toto Céleste Songo. Le réseau des femmes des entreprises du Congo, REFEC, se réunit au Salon Rouge des Affaires étrangères pour sensibiliser les femmes travailleuses quant à leur rôle pour l'émergence de leurs entreprises respectives. S'appuyant sur le thème retenu pour cette année, ces femmes sont appelées à parfaire leur connaissance dans le numérique et se mettre ainsi en phase avec l'évolution de la société, surtout en cette période de la lutte contre la COVID-19, explication de la coordonnatrice du REFEC, Berthe Akachi-Osako. La violence basée sur les genres est une épidémie mondiale. Les femmes gagnent moins que les hommes à travail égal et demeurent sous-représentées sur le plan de prise de décision dans le domaine de la vie. Dans l'intérêt de nos générations actuelles et futures, nous devons cultiver et développer l'intelligence, la sagesse et la capacité collective du genre humain. La pleine participation des femmes et leur leadership ne sont plus une option. Ce sont des nécessités urgentes si nous voulons réaliser les changements structurels nécessaires à tous les niveaux. La ministre du Genre, Familles et Enfants, présente à la cérémonie, a encouragé ces femmes d'être à la page dans le numérique. Plusieurs femmes d'entreprises de la place ont pris part à cette cérémonie. Parmi elles, les femmes de la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal rédigé par Lucie Lavie, Tchisenda et Diane Balaka est terminé. Merci à vous, aimables téléspectateurs, d'avoir été de notre très bonne suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. – Sous-titrage Société Radio-Canada